Mon travail vient toujours se poser sur un mur mais ça a été le fait de se décoller du mur donc en fait du coup d'avoir, de sentir quelque chose comme une œuvre plutôt que quelque chose qui est posé comme une peau. J'avais besoin d'exister autrement et surtout d'avoir même cette espèce de notion de pouvoir, c'est-à-dire que j'accroche et je décroche aussi, ça c'était assez important. Pour le coup le mouvement ressent un peu plus et c'est pour ça que l'échelle du mouvement est vachement importante et importante par rapport au cadre architectural. Je dimensionne le geste à l'échelle de l'espace sur lequel je dois travailler, que ce soit une étoile ou que ce soit un mur. C'est tout le corps, ce n'est pas juste l'extension du bras, c'est ce qui va, c'est connecté, donc il faut que tout aille ensemble. Mais ça encore une fois, c'est parce que j'ai travaillé sur le mural que finalement quand je travaille sur l'étoile, j'ai la même envie de sensation en tout cas, parce que c'est ça aussi le geste et le mouvement du corps, c'est les sensations dans l'espace, c'est comment est-ce qu'on fait bouger l'air et comment est-ce que moi je vais faire bouger la matière avec mon matériau, avec mon corps et avec les outils existants ou ce que je dessine, que je crée, que je fasse seul. Et ce geste, l'énergie qu'on met à l'intérieur doit se sentir, on doit se dire, ah, ça a été fait ce truc-là, j'ai besoin de prendre de l'air et jusqu'à ce que je pose le geste, après je le répète, il répond du premier coup, sinon je le tends, je le fais jusqu'à ce qu'il y a un moment où je trouve assez bon, on va dire que je le laisse comme ça, ou alors que je le jette, je recommence. Sous-titrage ST' 501